Kaisers von Kärshteyn Kaisers von Kärshteyn Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur Warhammer d'Ottawa avec la série de la Gascogne avec la fée enchantresse, la bénédiction de la dame. Lors du précédent épisode, la fée enchantresse est revenue en Gascogne pour reprendre ses fonctions sur les territoires du château de Gascogne et de Brion. Malheureusement pour elle, elle a eu différents événements qui ont, comment dire, qui n'ont pas été très gentils, on va dire, du fait que les armées d'hommes bêtes menées par Kaisers von Kärshteyn ont débarqué du sud, donc de l'Estalie, donc elle a réussi à repousser ses armées sans trop de problèmes. Ensuite, les tribus pauvres de la région commencent à s'agiter et quelques rébellions ont éclaté. Celles-ci ont été probablement réprimées, mais il va falloir user de prudence pour tenter de détruire toutes ces rébellions. Surtout qu'il faudra rendre encore une douzaine de tours pour calmer le tout. De plus, la Gascogne est en guerre contre les elfes Sylvains, donc il faudra faire attention à cela. Au nord, on a des traités commerciaux ensuite avec le bord de l'eau et par avant pour le moment. Donc là pour le moment, la table du lac va rester en position défensive et on verra ce qu'il y a à soi. La construction de une caserne de niveau supérieur est ordonnée également ici, dans le but d'avoir une meilleure troupe. Mais pour cela, il faudra une petite forge que la Gascogne n'a pas encore. Donc il va falloir attendre un petit peu. La ville de niveau supérieur au château de Gascogne est terminée, donc les revenus seront un petit peu plus élevés et la garnison aura avec. Donc tout de suite, on construit... Ah bah non, on ne peut pas encore, donc il faudra attendre encore un peu. Il faudra construire une petite forge. Et ici, les pauvres vertes ont déjà pompé. Donc la feuille en chanteuse décide d'attaquer cette accursion pauvres vertes, si ça va bien venir. Alors, l'armée est composée d'un général gobelin, deux gobelins fanatiques, deux lanciers, d'archers orques, deux gobelins sur araignée, d'archers et gobelins sur loups. Et bien sûr, un lance-rock gobelin. Donc portée 400 et là, 440. Donc, première bataille de l'épisode. En route. Les vents de magie ont été favorables pour la dame du lac. Ensuite, l'armée décide de se placer sur la montagne pour avoir une meilleure portée sur l'unis et éviter toute tentative de débordement. La force de rebelle pauvres vertes est menée par le général Groniok. Il a quelques unités. Donc, les seules unités qui voudra se méfier dans cette bataille, ce sont les araignées et le lance-rock gobelin. Si le lance-rock gobelin est gratuit rapidement, les problèmes devraient être réduits assez rapidement. Les archers orques ne sont pas de très bonne qualité, donc la bataille devrait bien se passer. Si le déploiement est fait, la dame exhorte ses troupes à combattre cette menace pauvres vertes et à les détruire. Pour protéger le peuple de l'abandonnée. Pour la dame du lac, en avant. Une bénédiction arrive chez les nos hommes. Le trébuchet n'a pas encore la portée nécessaire pour tirer, mais il va juste se réavancer de quelques pas. Les chers et du grès sont placés dans la forêt pour tenter de contre-attaquer si une tentative de floncage est effectuée. L'armée pauvère progresse lentement. La première cible que devra faire le trébuchet, ce sera de viser les Lucas Lenne Rock. Le châcle de Koorniok est accompagné des deux archers, donc c'est un fantassin. Il est assez redoutable de corps à corps, mais ça devrait aller. Ça y est. Ouh là. Il y a eu des pertes. Il y a eu quelques pertes, mais rien de bien significatif. Les trébuchets commencent à tirer sur l'adversaire, mais... Attention. Toutes les araignées et les gogles ont pris des pertes. Maintenant, il faut viser ces trébuchets. Ces trébuchets devront viser l'artillerie. Ça devrait avoir une chance. Ouh là. Monstrop gogles, ça va faire mal ça. Les lancers sont ressourcis par l'artillerie. Quelques lancers sont tombés malheureusement. Quelles sœurs sont disponibles pour la dame ? Les archers bretoniens avec leur portée commencent à prendre l'avantage sur l'ennemi et commencent à le harceler sur les tirs. Les archers orcs sont noyés sous la masse de tirs. Les chevaliers du Graal décident de sortir. Les trébuchets contentent d'abattre les menaces ennemis. Malheureusement, les pèlerins de bataille sont pris pour cibles par les archers. C'est un déluge de flèches qui s'abat sur l'ennemi. Les chevaliers du Graal ont tenté d'abattre les menaces ennemis. Ils sont beaucoup trop longs pour rattraper les archers gobelins sur loup. Le chef gobelin arrive, attention. La dame du lac décide de lancer un sort pour ralentir la menace. La mêlée va s'engager, les pèlerins et les fantassins vont flanquer ici. Tandis que de l'autre côté, les pèlerins vont tenter d'intercepter les archers sur loup. Mais à mon avis, ce serait bien perdu. Les gobelins fanatiques ont été lâchés, ça va être compliqué là. Oulah ! Ensuite, la dame booste, renforce les... De son côté, la cavalerie du Graal a réussi à intercepter les arénées. Elle s'en sort très bien en mêlée, comme vous le constatez. C'est un carnage chez eux. Les trébuchets continuent d'harceler l'ennemi au tir, mais il faut de la magie. Elle a décidé que les pots vertes commencent à se retirer en masse dans le désordre. Voilà, le commandement ennemi est brisé. Les archers doivent continuer de tirer sur l'ennemi. Donc là, les arénées se replient. Pendant ce temps, les archers doivent continuer de pilonner. Les archers sur l'eau. Pendant ce temps, l'opportunité est venue pour le Chalet du Graal d'aller chercher les lance-cailloux. De leur côté, la bataille commence à tourner en la faveur des forces de la Gasconi. Donc elles traquent leurs adversaires, donc les Gobnes d'Agnus aussi. Les archers font un massacre dans les archers Gobnes sur l'eau. Ceux-ci partent en déroute immédiatement. Et ça continue. Les pertes s'accumulent. Ensuite, les archers Orcs prennent leurs jambes à leur coup. Par contre, on remarque que le Général-Himi est toujours vivant. Donc les lancers vont tenter d'intercepter. Les archers vont se repositionner pour faire un feu dessus également. Et la bataille est gagnée pour la Bretonnée. La traque va se lancer contre eux. Donc les Chalet du Graal vont tenter de détruire le Lance Rock. Pendant ce temps, l'artillerie cesse le feu. Donc qu'en reste-t-il ? Les forces bretonnes n'ont pas eu trop de dégâts. Mais bon. Donc on va traquer rapidement tout ça. La seule qualité de cavalry que j'ai va s'en occuper. Cette cavalry est vraiment pratique quand même. Les gardiens du Graal. Allez hop. Voilà. Donc là, ça va être une partie de chasse. Pour le Chalet de Bretonnée. Ils vont massacrer les archers Orcs sans pitié. Et là, ils vont comprendre un petit peu qui est le patron ici. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à faire quasiment. Donc la bataille va se terminer là. Et nous nous retrouvons sur la mode de campagne. La victoire contre les Pauvertes est sans équivoque. Mais malheureusement pour eux, le chef grognot qui est une poignée de ses fanatiques gobelins sont parvenus à s'enfuir de la bataille. Il va falloir les traquer et les détruire pour éviter qu'ils continuent d'harceler le peuple de Bretonnée. La Dame du Lac n'aimant pas les Pauvertes décide d'exécuter le prisonnier. Elle décide immédiatement de lancer la poursuite de Goniok et de ses survivants. Et elle détruit sans pitié son armée. Enfin, les restes de son armée si vous préférez. Donc le butin est assez intéressant et la Bretonnée est un peu plus tranquille pour le moment. La Chevalerie continue de grimper chez la Dame du Lac et elle gagne différents traits qui sont assez intéressant. Goniok est juillé sur le champ et elle décide de rentrer en Bretonnée. D'autres rebellions vont arriver. Pendant ce temps, on décide de bâtir une petite forge en château de Gasconi pour avoir de meilleures troupes. Elle gagne différentes compétences avec cette épreuve martiale. Elle décide d'abord de booster la magie avec le réveil des bois pour améliorer sa vitesse. Ensuite, la Dame Marie Beaumont continue de grimper en compétences et elle prend le sort de magie lance d'ambre. Qui va être très utile contre les inimers en armure. Toutefois, les événements ne sont pas terminés. Des tribus de pauvère vont continuer à arriver. Il faudra s'obtenir vigilant. Au niveau diplomatique, la Dame du Lac tente de faire la paix avec les Jets, mais c'est rejeté malheureusement. Il y a une possibilité, mais on ne peut pas la saisir. Il faut attendre un petit peu à mon avis. Sauf que, peut-être qu'avec un petit peu d'argent, ça pourrait calmer les ardeurs d'Orient. La paix ne va toujours pas se faire. Pour le moment, la paix avec les Elves est impossible, donc il faudra faire attention à eux. Les Stalilatilis sont des royaumes neutres pour le moment, mais ça ne serait duré. Bardolo auparavant commercé avec nous et l'impact de l'agression est en vigueur pour le moment. Dans un tour, la technologie des décrets pour les bois plus sûrs va permettre de gagner plus de chevalier contre les hommes bêtes, mais au développement de relations diplomatiques assez exécrables. Pas de révolte pour le moment, les terres de Bretonnies sont vraiment calmes avant que d'autres arrivent. Les décrets ont été terminés. Maintenant, on va passer à la diplomatie. Alors, soit on passe en diplomatie, soit on passe en... pour tenter de confédérer. Donc on va tenter de... alors, comme paravons et la prochaine cible, donc on va tenter de booster les relations avec l'Artois et paravons. Derrière, on tentera Lyonnaise, Bastogne. Pour le moment, aucune menace n'arrive sur le territoire, l'armée reste en défense. Malheureusement, au prochain tour, une rébellion pauvre va éclater. Et elle éclate. Je vois que tu es vrai de cœur, Nobody. Le Duc Alderic de Bordeloup demande un accès militaire entre les terres de la Fée Enchantresse et de Bordeloup. La Fée Enchantresse accepte du fait de la réputation d'Alberic. Le tour passe. Malheureusement, un soulèvement de Dork a lieu. La petite forge est terminée au Château de Gasconis, ce qui permettra de bâtir une caserne de niveau supérieur et d'avoir certaines troupes améliorées. Genre, par exemple, des hommes d'armes à bouclier ou des hommes d'armes avec lances avec bouclier. Pour en toi, c'est un peu notre âme. Encore des gobelins de la nuit avec un chef orc nommé Zog Casbra. Vous cherchez la femme ? Donc, la dame va décider de remener cette bataille en personne pour écraser ses chefs orcs et lui montrer qui dirige la Bretonnue. Le champ de bataille va arriver. Les vents de magie ne sont pas très favorables, malheureusement. mais l'armée est en position défensive sur la colline. Elle va laisser la horde de pauvères venir vers elle et la détruire. Le général Zog Casbra est en tête de ses troupes avec des archers, les casse-troques derrière lui et les lancers gobelins. Les fantassins fanatiques gobelins de la nuit sont déployés en avant. Donc, c'est parti pour la bataille pour la dame. Les chalets du grain ont été disposés dans cette forêt pour tenter de prendre l'ennemi à revers. Leur lame béni ne devrait faire qu'une bouchée de ses peaux vertes. La horde peau verte est en marche. La force peau verte, pour moi, c'est pas une horde du fait que la Bretonnue est supérieure au monde. Le casse-rocs avance lentement, mais... Le chef fork exhorte ses troupes de massacrer les humains. Et... Mais toutefois, il se rend compte qu'il n'est bien inférieur au monde. Donc, il se pose des questions, même s'ils font stade baisser, il doit peut-être faire un maximum de dégâts, tel est son but. Donc, les trébuchés commencent à ouvrir le feu. Les archers que prennent sont prêts pour cibles. Tandis que les lancers rocs visent les fantassins. Les fantassins avance au dernier moment pour huter de se prendre le rocher. Quelques hommes sont tombés sous les coups de la catapulte, mais... Les lanciers gobelins sont en train de se faire massacrer pour des trébuchés bénis. De leur côté, les cavaliers vont tenter d'intercepter les lanciers gobelins du fait qu'ils sont isolés. Le trébuché fait un massacre dans les rangs ennemis. Enfin, quand il s'est bien visé, évidemment, qu'ils avaient l'artillerie. Et les gobelins qui... qui voient la cavalerie arriver, bon... Et les fauniques peau vertes sont apparus enfin. Ils étaient cachés sous ce temps. Ils peuvent se déstimuler sur n'importe quel type de terrain. T'as eu leur spécialité. Et... le trébuché fait des ravages. Il est béni par la dame. Cet instrument est une arme de terreur pour les peau vertes. Les archers prennent feu immédiatement de Général Ork. De son côté, la flanche en 13 décide de lancer son sort de magie. Tenté de faire mal aux fanatiques gobelins qui arrivent. Les archers font également un massacre. Les fantassins descendent de la colline pour charger cette ennemie en toute hâte. Tandis que les archers continuent de prendre pour ennemie pour feu, pour cible le Général. La fée décide aussi de... Bénir ses hommes d'armes pour qu'ils fassent un maximum de pertes à l'ennemi. Les gobelins de l'ennemi continuent d'une chargée. Les lancers vont se mettre en position pour intercepter l'ennemi. Les chalets du granon ont réussi à détruire le trébuchet. Ils tuent les derniers servants pour être tranquille pour éviter que celui-ci ne se reforme. Avant de manger, il a assez, mais malheureusement le chef Ork est très puissant. Est-ce que cela va suffire à le calmer ? De leur côté, les hommes d'armes sont en prison avec les franatiques gobelins. La cavalerie revient sur les arrières de l'armée pour venir, pour fermer le piège, en souhaitant qu'ils ne relient pas. Les archers prennent pour cible les archers orcs sauvages, qui sont très améliorés contrairement aux orcs sandas. Caseroy commence à se faire en difficulté, les archers se font noyer sous la masse de tir. Leur morale devient défaillante du fait du nombre de pertes assez important. Les pèlerins accompagnés d'une poignée d'hommes d'armes traquent les gobelins fusillés. Ils sont en colère et massacrent sans vergogne les gobelins qui se voient si drôlés. La cavalerie revient sur les arrières et commence à faire son travail, le sap. Ici les archers consacrent dangereusement sur les inimies, mais elles décident de reculer. Les pèlerins attaquent. Pendant ce temps, les chôliques du Graal vont massacrer une masse de chôliques de gobelins, ce qui est assez dévastateur. Les gardiens du Graal sont vraiment très puissants, ils montrent leur fureur martiale contre ces gobelins. Les archers tirent sur les fanatiques gobelins qui s'enfuient. Pas de pitié pour eux, ils meurent tous. Toutes les flèches de la bretonnette s'abattent sur eux. Ils ont peur. Pour l'instant, le chef orc est en vie, mais il faut essayer de le traquer et de l'éliminer. Le trébuchet avance de tout ce carnage, mais il n'aura aucune cible. Les gobelins sont noyés sous la masse des bretonniens, ils ne peuvent pas revenir. Aucun n'échappe. Le seigneur ennemi est tué par une poignée de braves hommes d'armes accompagnés de la dame et de la... ...et de la Fé enchantresse. La bataille est terminée, c'est une victoire décisive. Et la carte de compagne va bientôt revenir. La Fé enchantresse a encore battu une fois de plus une horde de peau verte. Zog Casbre est décédée au combat, mais la horde apparemment a été détruite et ne reviendra pas pour le moment. Elle décide d'exécuter encore les prisonniers pauvres, parce qu'ils n'ont aucune pitié pour nous, alors ils n'auront aucune pitié pour nous, ce dit-elle. Zog Casbre est mort, elle gagne aussi l'objet légendaire, la Torque du Fleur des Plumes, qui est un artefact assez intéressant. La caserne est en construction, elle continue de gagner ses compétences et du coup elle décide de prendre sa monture, Sylvarone, qui est une licorne. Marie Beaumont gagne également un rang, elle décide également d'améliorer ses compétences, mais elle n'aura pas une monture malheureusement. Elle va améliorer son sort de lance d'angle pour faire plus de dégâts à ses adversaires. Dans deux tours, la caserne de niveau supérieur sera terminée en Bretonnie. A Brion, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Le chevalier commence à grimper progressivement, malheureusement il faudra faire en sorte que la Bretonnie se confédère aussi également. La chevalerie va augmenter comme ça. La caserne se termine dans un tour. Est-ce que le temps sera suffisant pour recruter des nouvelles troupes ? Aucune menace n'est à déceler ici. Une nouvelle tentative pour faire la paix avec les elfes sylvains va être faite. Est-ce que cela suffira ? La paix est acceptée du fait que peut-être que les hommes bêtes sont maintenant des ennemis déclarés et officiels. Donc pour le moment la paix est envisagée avec les elfes sylvains. Dans un tour, la caserne va se terminer. Et les nouvelles troupes d'hommes d'armes pourront être remplacées avec des hommes d'armes avec boucliers. La fée enchantresse est devenue autoritaire. Je suis la loi, dit-elle. La chevalerie augmente et son autorité sur la province augmente également. Je protège Bretonnie. De nombreux traits arrivent. Incontestablement. Elle a l'aura de suprématie de la dame. Elle est une enseignante confiante. Elle a le flot bestial quand elle a battu caserne avec le borgne. Et elle est autoritaire. La caserne est terminée au château de Casconi. Les hommes d'armes standards sont remplacés avec des hommes d'armes à boucliers. Voir... Il faudra aussi remplacer les hommes d'armes fantassins et les hommes d'armes lancées. Donc pour le moment. On va remplacer les fantassins. Et pour commencer également à anticiper sur l'avenir. Quelques hommes d'armes lancées sont dispersés pour avoir des meilleures unités avec des lances. Malheureusement, pensant qu'elle avait le temps de recruter une dernière unité, elle décide de suspendre son recrutement. Car une nouvelle rébellion peau verte menée par le général Rartur. qu'elle est arrivée. Il va falloir continuer à tenir en opposition. Elle décide de continuer sa guerre contre les pauvrettes. C'est une croisade contre les pauvrettes incontestablement. En regardant la composition de l'armée, elle constate qu'il n'y a aucune machine de siège, ce qui est bien. Ce qui est l'avantage pour utiliser son trébuchet à plein potentiel. Ils n'ont pas de cavalerie, ce qui est bien aussi. Les gobelins de l'Union sont toujours présents, mais elle a confiance. Elle décide de continuer une série de batailles contre cette menace pour l'art. Le plan de bataille va être que l'armée venuie va venir se fracasser sur les lignes, en plus avec les nouveaux hommes d'armes avec boucliers, donc ça devrait aller pour mieux tenir leur position. Les archers vont noyer l'ennemi sous un feu, tandis que la calerie du Graal est cachée à l'extrémité du champ de bataille pour ne pas se faire repérer. Les vents de magie ont toujours été favorables pour la dame et le sont encore une fois. Le chef Rartag va-t-il connaître la victoire contre les Bretonniens ou une défaite cuisante qui va anéantir sa ordre ? La preuve en bataille ! La Horde progresse rapidement. Elle veut vite en découdre avec son adversaire. Une unité de lancer gobelins est placée sur le flanc. On sait également que des gobelins fanatiques se cachent dans l'armée du fait qu'ils peuvent se dissimiler sur tous les terrains. Le trébuchet commence à ouvrir le feu sur les archers sauvages et les orques. Le chef gobelin qui est un magicien également. Il faudra surveiller impérativement pour éviter qu'ils fassent des sorts assez dangereux. Le trébuchet Benny continue de faire pleuvoir la mort sur Sonneni et confirme sa réputation d'arme démoniaque pour les orques. Les chôniers du Graal savent que l'armée ennemie avance rapidement. Ils décident de s'avancer légèrement dans la forêt pour essayer de flanquer l'ennemi. Le trébuchet a réussi à toucher les orques, les boys orques, qui ont pris quelques pertes. Mais cela ne suffit pas à ralentir leur assaut malheureusement. Les lanciers sont déterminés à tenir la ligne contre ces pauvres guerriers rieux. Ils sont prêts à en découdre avec eux. Les archers derrière eux sont prêts à faire pleuvoir la mort pour affaiblir l'adversaire. Le chef Gwagin est en retrait contrairement au reste de son armée. La magie, à mon avis, ça n'a pas tard d'arriver. La flange doit décider de passer un sort sur son ennemi et les archers commencent à voir le feu sur l'ennemi. Ce sort fait quelques dégâts mais rien de bien significatif. La orque continue d'avancer toujours. Les archers orques sauvages sont noyés sous un déluge de flèches. Ils décident de se replier et abandonner leurs camarades. De leur côté, la horde d'or continue d'avancer. Mais les archers ont une autre identité. Ils veulent abattre le sorcier. Les fantassins vont flanquer l'armée. Pendant ce temps, les chalets du Graal voyant cela, remarquent que les orques sauvages vont se reformer. et décident de contre-attaquer. Les lancers s'affrontent. Les archers bretoniens décident de tirer également sur les archers gobelins de la nuit. Ce qui est assez intéressant. L'armée orque est complètement surenne du fait qu'elle s'est peut-être baissée sur les lignes bretoniennes. Mais elle voit que le piège se referme. Les chalets du Graal sont endormis à Portolini. Le trébuchet cesse le feu car elle a failli toucher les chalets bretoniens. Les orques vont s'occuper de lui. Et l'armée part en déroute. La dame décide aussi de ne pas se mêler à la traque du fait qu'elle a sa nouvelle licorne. Cheikh gobelin résiste vaillamment mais il sait qu'il ne frappe pas dans le feu contre des chalets du Graal entraîné. Il vient de mourir sous les orques. La dame continue de traquer les orques qui se sauvent. Et la bataille est terminée. Victoire de la Gasconi encore une nouvelle fois. Elle prouve sa réputation et elle va avoir bientôt le surnom de fléau des orques. Le chaman Gomeratulok est mort et sa horde est quasiment détruite. Mais une poignée de survivants a réussi à s'échapper. Elle décide donc de traquer l'adversaire et de l'anéantir. Il ne faut pas que la menace continue de revenir pertinemment. Elle gagne également un disciple qui lui permet d'avoir de meilleurs objets magiques. Le reste de la horde est interceptée puis anéantie sans grande peine. Ce qui fait que la dame continue à gagner en réputation. Elle gagne ce valet dont je parlais il y a quelques instants. Elle décide aussi de disperser ses hommes d'armes lanciers pour recruter des nouveaux lanciers avec Bouclier. Dans deux tours, le héros d'Artois sera terminé pour tenter de confédérer et d'avoir de meilleures relations avec eux. La fée enchanteresse continue de gagner en puissance et en compétences. Elle décide donc pour commencer de... 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 Alors on va lui mettre... Laïf Bluma, elle va permettre de soigner ses hommes au combat. Et également, elle va commencer à être dévotion pour la déesse qui va réduire la corruption vampirique et chaotique sur les terres bretonnines. Marie Boubou continue de gagner aussi en compétences. Et elle peut enfin monter un cheval. Pour... Être plus mobile sur le champ de bataille. Le tour se termine donc... Bientôt, les peaux vertes n'existeront plus. Les menaces vont se calmer d'elles-mêmes. Elle obtient que... La fée enchanteresse apprend qu'elle peut obtenir un objet légendaire. Le calice des potions. En rêve, la fée enchanteresse voit ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Elle se tient sur le rivage et observe tant qu'une flotte d'innombrables navires. Grouillant des serviteurs du chaos, fend les vagues en direction des côtes bretonnines. Avec la puissance du calice des potions, la fée enchanteresse a rendu une tempête gigantesque qui s'abat sur la flotte en approche. Beaucoup y sont précipités dans les profondeurs avalées par l'océan. Mais les envahisseurs poursuivent leur impeccable avancé. Les voilà, la mer elle-même semble bouillir sous leur peau. Une invasion sans fin, un combat sans espoir. Ils débarquent de leur vaisseau, déversant sur les terres les hordes de la ruine, mûs par la volonté de frapper la Bretonie en plein cœur. La fée enchanteresse doit bâtir la tour de l'enchanteresse pour réussir à mener cette mission en bien. L'ordre public ne s'arrange toujours pas en Bretonie, car d'autres révoltes vont certainement arriver. Je ne m'inquiète pas pour cette ordre. Ma femme m'honore. Qui m'appelle donc ? Je protège Bretonie. Pour le moment, la position ne peut pas être meilleure du fait que les menaces pauvres doivent être détruites rapidement. L'armée de Bretonie commence à être de plus en plus intéressante. Elle continue de recruter des troupes, mais elle sait qu'elle doit faire attention à son économie. Le héros d'Artois est possible, ce qui fait que la possibilité de les confédérer est envisageable. Mais il faut les connaître. Les récoltes abondantes sont présentes. Les récoltes d'une abondance extraordinaire nous ont laissé avec un rare surplus généreux. Nous pouvons les distribuer tout de suite ou le conserver pour l'avenir. Dans l'infrastructure, ça réduira les coûts de construction pendant 10 tours. Et l'avenir, ça sera une meilleure croissance. Elle décide de stocker le surplus pour l'avenir, pour avoir une meilleure croissance de sa population. Les peaux vertes, pour le moment, ne sont toujours pas revenus. Bordeleau est présent. Demande une alliance défensive. La dame décide d'accepter, car on ne sait jamais. Si le chaos arrive, l'alte de Bordeleau sera très judicieuse et très précieuse contre ce fléau. La dame décide d'accepter un passage safe dans ces lignes. Moussillon est également découvert par la proximité de Bordeleau. Bastogne aussi, malheureusement. Ou pas. Bienvenue à l'Faire Bretonnia. Maintenant, il est temps de se réunir. Oui ? De Bastogne pour tenter de négocier un pacte dans l'incertion. Le duc accepte sans hésitation. Moussillon étant présent avec le duc et carrière, donc il faudra s'occuper de ce fléau un jour ou l'autre. Les stallées latiliées au sud sont présents et seront certainement des cibles de guerres potentielles dans le futur. Une nouvelle rébellion est arrivée sur les Pauvertes. Non, pardon. Une nouvelle rébellion de Pauvertes est arrivée en Gascogne. Va falloir vite la détruire pour être tranquille. Cette fois-ci, il s'agit d'un Général Gobelin également, qui s'appelle Gorfang les Gorcheurs. C'est un puissant Général combattant en mêlée. Il a avec lui des Gobelins fanatiques. Des Gobelins de la nuit avec des fanatiques. Des Gobelins, des Archers Gobelins de la nuit. Des Charaglou Gobelins. Des Archers Gobelins sur araignée. Et certainement une autre unité. Par exemple un lance-pierre. Ou d'autres Gobelins sur araignée. D'accord. Donc la Lady va pas faire de quartier. Elle va anéantir cette horde. Sans grand vergogne. Le Général est tué sur le coup. Elle gagne le bouclier du Graal qui lui donne plus de défense en mêlée et une meilleure résistance. Elle obtient la statue de purificateur. La maladie doit être purgée. Elle le sort. La Chevalerie augmente. Le commandement ennemi réduit de moins 5. Et son autorité augmente en cas de guerre simultané avec une faction voile. Dans la province. Le reste de la horde est traqué immédiatement. Apparemment le Gobelin Gorfong les Corgeurs a survécu par je ne sais quel miracle. Et parvient à mener sa horde à la mort face à la fée enchantresse. L'autorité. Bon. Elle gagne beaucoup de batailles offensives et sa Chevalerie continue de grandir. La Chevalerie est arrivée à ce niveau. 165 points la Chevalerie. Elle décide de rentrer au château de Bastogne. Mais à mon avis les menaces pauvres seront bientôt écartées. Elle décide encore de gagner de meilleures compétences. Elle obtient le trait de maître de magie de la vie. Ce qui lui permettra de lancer ses sorts plus rapidement. Marie Beaumont également gagne un sort. Un point de compétence précieux. Et elle décide de le dépenser dans son cheval pour avoir une meilleure mobilité. Et d'être mieux défendu. Le tour passe et la menace pauvres sont sur le point de revenir. Ou d'être écartées. Les disparus ont eu des pressions au lieu à Abril. L'une de vos colonies perd peu à peu de sa population. Il arrive que certaines nuits des quartiers entiers se vident de leur âme. N'y semblent aux habitants car il ne reste qu'une trace. Un symbole triangulaire inscrit sur une porte ou un mur à l'entour. Brionne peut encore évoluer et va passer au niveau supérieur. Plus la ville de Brionne sera grande, mieux se rapportera la ville. Surtout que Brionne est une ville reconnue pour ses salières. Et construire ses salières serait intéressant. Le Duc Alderic de Borbolo demande de rejoindre la guerre contre Moussin. La dame refuse car elle a d'autres projets en tête. Et va tenter de porter son expansion vers le sud. A savoir en Estaline. Une migration arrive. Une migration vient à vos frontières. Et demande refuge face à de plus grandes nazes. Pouvons-nous les envoyer ? Pouvons-nous les laisser traverser notre territoire ? Ou devrions-nous les envoyer ? La dame du lac est clémente et décide d'accueillir les nouveaux venus. Les orques dans le monde devraient se calmer d'ici peu si tout va bien. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Si les orques continuent de revenir ou non. Alderic de Borbolo revient avec une proposition de rejoindre la guerre contre Moussillon. Et cette fois avec de l'argent. La dame décide de refuser toujours car elle n'est pas intéressée par Moussillon. Les menaces pauvres sont écartées pour le moment car les événements n'existent plus. Et la dame va peut-être penser à descendre vers l'Estali. La prochaine cible sera Bibali pour commencer la conquête de l'Estali. Est-ce que les pauvres vont revenir dans le dos de la dame ? Nous serons au prochain épisode. C'était Kaiser von Kirsten de Planet Total. Et nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.